J'ai décidé en tant que journaliste de m'attacher au portrait de ceux qui font des choses formidables et que j'appelle des héros anonymes. En tout cas, ça s'appelle les héros imagines dans le projet Imagine. Donc véritablement faire le portrait de ceux qui aident, de ceux qui aiment. Pour parler du meilleur, là où pratiquement tout le monde parle toujours du pire. Le projet Imagine, c'est véritablement mettre en lumière tout ce qui peut nous aider à bâtir un monde meilleur. Bâtissons le meilleur ensemble. Ça, c'est un vrai projet politique. Vous montrez en action des personnes qui vivent véritablement l'amour, mais en action. Donc ce n'est pas du blabla, on ne refait pas le monde en parole, on montre véritablement des gens qui ont les mains dans le cambouis. En ce moment, je fais une enquête sur l'égalité hommes-femmes dans le monde en partenariat avec l'ONU. Donc des grands sujets comme ça de société et voir ce qu'on peut dégager comme solution porteuse d'humanité. Et puis, il y a les témoignages hommages où là, je demande à des stars, des personnalités, je leur demande de partager avec nous un moment de leur vie durant lequel ils se sont retrouvés en position de fragilité et où heureusement quelqu'un leur a tendu la main. Et donc en fait, c'est vraiment cette idée que là, ils ne sont pas là en tant que stars, ils sont là en tant que personnes humaines. Et qu'est-ce que nous avons tous en commun en tant qu'êtres humains ? C'est notre fragilité. Donc c'est un vrai exercice de simplicité, d'humilité et de partage là encore. Et du coup, c'est intéressant parce qu'en miroir de nos portraits de héros, ça montre, c'est l'éloge du moindre geste. C'est-à-dire que nos héros sont tellement formidables, ils ne s'appellent pas héros pour rien, que certains se disent « oui mais là, moi je suis incapable de faire tant de choses et tout ». Oui mais parfois, tu vois, même un sourire peut changer le destin de quelqu'un. Donc il y a cette responsabilité du moindre geste. Chaque matin quand tu te lèves et que tu vas sortir de chez toi, qu'est-ce que tu as décidé de faire et de donner autour de toi ? Si tu as décidé de te faire la gueule, ça ne va peut-être pas être au top. Les personnes qui regardent ça ont l'espoir qu'ils commencent à revivre en elles parce qu'elles découvrent des personnages qui leur ressemblent. Et ils n'ont pas forcément le cerveau d'Einstein, ils n'ont pas forcément le porte-monnaie de Bill Gates. Et pourtant, ce qu'ils font, ça vaut le coup. Et ça change le monde. Et du coup, voilà, on peut s'identifier. Là pour le coup, l'effet miroir, il est sympa. Et on peut se dire « mais moi aussi, je peux faire quelque chose ». Donc ça, ça fait une télé utile. C'est ce que j'appelle de la télé utile. Une télé qui vous donne envie de vous lever de votre œil plutôt que de vous avachir toujours plus profondément avec des chips et des pop-corns. Et puis de vous dire « c'est foutu, rien n'est beau ». Enfin voilà, on mérite mieux que ça. Pour moi, chaque film, c'est un vrai petit miracle parce qu'encore une fois, c'est véritablement parce qu'il y a des bénévoles qui viennent travailler au projet Imagine. Je trouve que c'est assez énorme. Chacun nous montre qu'il a eu une idée originale, qu'il a pensé autrement. Et puis, qu'il a eu l'énergie, le dynamisme de se lancer dans l'aventure. Et à chaque fois, ça renouvelle nos esprits, ça renouvelle nos inspirations. Et ça nous dit surtout une seule et même chose sans cesse. C'est le leitmotiv qui revient toujours, c'est que tout est possible. Et ça, c'est quand même la bonne nouvelle. Ça vaut le coup de la communiquer au plus grand nombre. Je vais montrer le meilleur. Et le meilleur, c'est quand on décide de mettre ses forces au service de l'autre, de trouver des solutions pour l'autre, de lui tendre la main. Et là, c'est merveilleux. Ce n'est pas du blabla, ce n'est pas superficiel, ce n'est pas artificiel surtout. Et donc, ça, ça vaut de l'or. Avec la multiplication des chaînes de télévision, des stations de radio, etc., je ne sais pas si vous avez la même sensation que moi, mais moi, je trouve qu'il n'y a jamais eu autant de pensée unique. Donc, du coup, on est pris dans un moule comme ça, qui nous formate à croire d'une seule façon et à avoir l'impression, peu à peu, qu'il n'y a qu'un seul chemin à arpenter. Tout est fait quand même dans la société d'aujourd'hui pour qu'on reste dans une espèce de train-train, un peu confortable. D'ailleurs, j'ai l'impression que les grandes valeurs d'antan, maintenant, sont mises au profit d'une valeur, le confort. J'ai l'impression que tout le monde cherche ça d'abord et avant tout, la sécurité et le confort. Alors qu'en fait, si on commence à rentrer véritablement dans un truc super plan-plan, on risque carrément de passer à côté de sa vie parce que ce n'est quand même pas super exaltant, on va dire. très bien. Sous-titrage Société Radio-Canada